Tous les animaux ont un côté droit et un côté gauche. Tous ? Vraiment ? Chez les équinodermes de la classe des oursins, il n'y a, apparemment, ni droite, ni gauche. Le squelette montre bien, en revanche, une symétrie d'ordre 5. Les équinodermes de la classe des étoiles de mer ont, en général, 5 bras. Celle-ci, vue par-dessous, en possède 7. Elle a donc 7 côtés. On parle d'une symétrie axiale d'ordre 7. Les bras de l'étoile de mer portent de nombreux podias, des petits pieds mobiles, terminés par une ventouse. Ils servent aux déplacements et à l'appréhension. Les ophures forment une classe d'équinodermes qui ressemblent aux étoiles de mer. Leurs 5 bras flexibles, bien séparés jusqu'au corps central, font bien valoir la symétrie radiale d'ordre 5. Les méduses font partie d'un groupe d'animaux aquatiques, appelé, cnidaires, ou, orties de mer, dont la symétrie est clairement axiale. L'appellation orties de mer vient de la présence, chez quasiment tous les cnidaires, méduses, anémones de mer, coraux, de cellules urticantes. Les anémones de mer forment, au sein des cnidaires, un ordre d'une grande diversité d'aspects, mais toujours avec une symétrie axiale. L'appellation orties de merveilleux Les coraux, partagent aussi avec les autres cnidaires, le fait d'avoir des cellules urtiquantes. Les individus, ont, chacun, une symétrie rayonnante, et forment une colonie, construite sur un squelette calcaire commun. Les coraux, et les anémones de mer, forment l'essentiel des paysages sous-marins. Prenons le temps de les admirer. Musique C'est fini. Musique